Mesdames, Messieurs, nous vous annoncions sur nos antennes la tenue du colloque international de Libreville, un colloque axé sur les violences en entreprise. Eh bien, de ces assises, il ressort que la violence en entreprise est un facteur de contre-productivité et de contre-performance. Alors, il est recommandé aux dirigeants et responsables d'entreprises d'endiguer ce phénomène, cela pour un meilleur rendement de la société. On fait le point avec Cyril Bertrand-Galicou et Francis Ngoumou. Débuté sous le thème « Violence, réalité au sein des organisations », les assises du 6e colloque international de Libreville se sont achevées le 29 mars 2019. Régoupant la crème des professeurs et enseignants-chercheurs venus des horizons divers, les ateliers scientifiques proposés à ces éminences grises leur ont permis d'assimiler les différentes approches liées à la violence sous ces différentes formes. On a appris comment les approches se faisaient du point de vue des gestionnaires, et comment les spécialistes des sciences d'éducation abordent aussi ces mêmes thématiques, notamment la thématique de la violence. Donc, c'est une réalité qui touche effectivement tous les pays de la sous-région. En ayant des regards croisés sur le développement en Afrique, les scientifiques témoignent qu'un bon management dans le travail permet un bien-être facteur de productivité et de perfectionnement. Ce qu'on peut retenir, c'est que le bien-être est un facteur de productivité et de performance, et qu'il faut essayer d'endiguer toutes les formes de violence, qu'elles soient morales, qu'elles soient imaginaires, qu'elles soient physiques, naturellement. Et que dire de la motivation ? Ce qui est motivant, c'est de travailler sur le contenu du travail pour le rendre plus attractif, la transformation des méthodes de management pour des méthodes de management plus ouvertes, plus bienveillantes, fondées sur la formation, sur l'autonomie des personnes, sur la responsabilisation aussi. Entre autres sujets évoqués au cours du CIL qui s'achève, la géopolitique ethnique et performance des agents publics au Gabon, et bien entendu, la placalisation comme source de déstructuration de la personnalité du travailleur. Sous-titrage ST' 501